Musique La création de Parallax, elle est liée, c'est un projet un petit peu ancien en fait, Parallax. C'est un projet qui est né dans la revue Bifrost, parce que depuis près de 20 ans maintenant, Roland Lehouc anime une rubrique dans la revue Bifrost qui s'appelle Scientifixion, dans laquelle il interroge les rapports entre la science et la science-fiction. Donc ça c'est tous les trois mois, et c'est une rubrique sur laquelle on a beaucoup de retours très très positifs depuis très très longtemps. Et Roland se trouvait un petit peu étroit dans cette rubrique, donc c'est vrai qu'on a commencé à mûrir l'idée de développer un espace dédié à cet enjeu, la conversation entre la science et la science-fiction. L'idée étant de proposer à des scientifiques spécialisés dans des sujets dédiés, donc éventuellement l'astrophysique concernant Roland, mais ça peut être un spécialiste du cerveau, ça peut être, enfin voilà c'est très très large, de placer cette problématique dans le contexte de la science-fiction, et d'interroger les rapports entre les deux. On a concrétisé un petit peu cette idée à travers l'édition d'un bouquin qui était une espèce de proto-parallaxe, c'est ce qui s'appelle « Faire des sciences avec Star Wars ». Fort du succès de ce livre-là, ça nous a un petit peu décoincés, on s'est dit « Bon voilà, effectivement il y a un terrain propice, allons-y, créons cette collection ». Donc c'est Roland Lehouc qui dirige la collection, donc c'est pas moi qui m'en occupe, c'est lui qui amène les projets, c'est lui qui discute avec les auteurs, lui-même étant auteur dans la collection. Moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de toute façon l'appétence qu'on a d'une manière générale pour la science aux éditions du Bélial, les rapports d'amitié et de confiance que j'ai avec Roland, et puis l'envie d'un espace éditorial nouveau, parce que ce qui moi m'excitait un petit peu éditorialement chez Parallaxe, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en France. Pour les utos, on sort un troisième titre, qui est sorti là il y a quelques jours, qui est sorti il y a une semaine en fait, pile, qui s'appelle « Station coruscante, direction métropolis » et d'Alain Musset, et qui lui s'occupe des problèmes des villes et de l'urbanisme dans la science-fiction. L'urbanisme étant galopant, il dessine littéralement le monde de demain, donc la science-fiction a beaucoup de questions et de réponses à apporter à cette problématique, qui est à mon sens centrale, parce qu'elle souten des problèmes écologiques énormes, évidemment. Cette collection s'adresse aux amateurs de SF et aux amateurs de sciences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, les deux, même s'ils ne dialoguent pas ensemble, ils peuvent être intéressés par cette collection, et elle peut les amener à dialoguer ensemble. Et nous, on l'a vu très concrètement. C'est-à-dire que quand on a lancé cette collection, il est évident qu'elle nous a amené un nouveau lectorat. Et ça, moi, je l'ai vu notamment sur Bifrost. Je trouve que souvent, les amateurs de SF, en tout cas, c'est aussi des amateurs de science. La réciprocité n'est pas toujours vraie, mais j'espère que cette collection va contribuer à la rendre un peu plus vraie, cette réciprocité. Sous-titrage Société Radio-Canada